Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Je voudrais prendre avec vous une écriture qui se trouve dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 22 et le verset 20. Apocalypse, chapitre 22, verset 20. Voici ce que déclare la parole de Dieu dans l'Apocalypse 22, verset 20. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen, bien Seigneur Jésus. La Bible d'Abi dit, celui qui rend témoignage de ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen, bien Seigneur Jésus. Quand vous entendez partout ceux qui proclament le nom de Jésus dire, Jésus vient bientôt, Jésus vient bientôt, ça paraît comme un slogan et un bon slogan, grâce à Dieu, mais c'est écrit dans la Bible. Certainement, je viens bientôt. Oui, je viens bientôt. C'est écrit dans la Bible. Quand quelqu'un dit Jésus revient bientôt, en train de dire à un païen qu'il se convertit, c'est tout. Ces mots-là, Jésus revient bientôt, ce sont des mots bibliques. C'est écrit, c'est dans la Bible, c'est la parole de Dieu. Donc, si moi je peux répéter ça et vous aussi, Jésus revient bientôt, nous savons que nous sommes en train de répéter la parole de Dieu. Et toute écriture dans ce livre est divinement inspiré et déclare la parole de Dieu. Je voudrais partager avec vous quelque chose. Le témoignage d'un monsieur appelé Georges Lennox. Je me souviens, dans les débuts des evangelisations, au début des années 2000, à Port-Gentil, je prêchais à la radio, j'avais plusieurs programmes de radio. Ce témoignage avait été raconté à travers les ondes de la radio à l'époque. Le Seigneur avait fait ce qu'il avait voulu faire à l'époque. Que son nom soit béni et exalté. Alors, j'ai envie de dire, vingt ans plus tard, nous voici en train de relire le même témoignage. Alors que nous sommes sur un thème qui parle sur la prière. Un appel à la prière incessante. Bon, le témoignage va paraître ne rien à voir avec l'appel à la prière incessante. Mais si vous êtes spirituel, vous allez comprendre que ça a tout à voir. Au nom de Jésus. Bien, laissez-moi vous lire ça. Soyez spirituel. Soyez spirituel, je vous en prie. Vous savez, nous n'avons qu'une seule vie à vivre. Une fois que nos yeux sont fermés, on tombe dans le cercueil, c'est terminé pour nous. Si on a bien vécu, on a honoré le Seigneur Jésus-Christ, nous partons dans la gloire, parce que le Seigneur nous a scellés alors. L'éternité en éternité, comme l'enseigne le messager. Si nous avons mal vécu cette seule et unique vie que nous avons, nous tombons dans le cercueil, il n'y aura aucune main pour nous attraper et nous emmener au ciel. Parce que nous n'aurons pas de notre propre vivant saisi la main du Seigneur et honoré sa majesté divine. Alors nous irons dans une mauvaise direction aussi. Il est important, pendant que nous sommes en crevé, debout sur nos deux pieds, comme disait le prophète, de purger nos péchés maintenant. Le purgatoire, c'est maintenant sur terre. Ce n'est pas quand tu vas mourir pour aller quelque part et dire que là, on te fait une messe quelconque pour que tu quittes le purgatoire et que tu es maintenant au ciel. Selon la Bible sainte que je lis tous les jours, ça n'existe pas. C'est maintenant que tu as purgé tes péchés. C'est maintenant que tu as mis ta vie en ordre. C'est maintenant que tu dois être sûr que tout est correct. Écoutez ce témoignage de M. Georges de Lox. Soyez spirituel, je vous en supplie, soyez spirituel. Vous pouvez jouer avec votre, je ne sais pas moi, votre voiture, votre moto, votre nourriture, votre menu, vos habits. Jouez avec qui vous voulez. Mais ne jouez pas avec votre âme. Car c'est la seule chose la plus importante que vous ayez au-dedans de vous. C'est votre âme. Prenez-en soin. Chuchotez votre âme. Prenez-en soin au maximum possible au nom de Jésus. Et ce témoignage vient encore une fois pour renforcer cela, que vous devez prendre soin de votre âme et que vous devez faire les choses comme l'Esprit de Dieu demande de les faire. Priez. Consacrez-vous à la prière. L'âme la plus puissante que Dieu a mis dans vos mains pour renverser les principautés, les dominations, les esprits de chambres, les célestes, les princes de ce monde de ténèbres pour renverser toute l'âme de Satan. Vous avez une seule âme, c'est la prière. C'est l'âme la plus efficace que Dieu ait mis dans les mains de ses enfants, de son peuple qui ont son esprit. Voici le témoignage. Écoutez, soin spirituel. Le plus intéressant cas de retour à la vie, donc de résurrection, dont j'ai entendu parler, c'est l'écrivain qui parle, est celui de Georges Lennox, un voleur de chevaux, bien connu dans le comté, donc un bandit, un voleur de chevaux. Il était en prison pour la deuxième fois. Le comté l'avait envoyé en prison une première fois pour un délit semblable, vol de chevaux. Il travaillait dans les mines de charbon durant l'hiver de 1887 et 1888. L'endroit où il travaillait lui semblait dangereux. Il en fit part aux gardes. Il examina le lieu et décida que l'endroit était sûr. Et lui donna l'ordre de retourner au travail. Le condamné obéit. Mais il n'avait pas continué son travail depuis plus d'une heure que le toit s'écroula et l'ensevelit complètement. Il resta dans cet état deux heures entières. Étant absent à l'heure du dîner, une recherche fut organisée pour le condamné, afin de le retrouver. Il fut retrouvé sous un tas de décombres. Sa vie semblait éteinte. Il fut remonté et après un examen fait par le docteur de la prison, il fut déclaré mort. Son corps fut ensuite transporté à l'hôpital pour être lavé, habillé, prêt pour l'enterrement. Son cercueil fut apporté à l'hôpital. L'aumônier était arrivé pour accomplir la triste cérémonie avant l'enterrement. Un infirmier ordonna à deux prisonniers de soulever le cadavre et de le transporter à travers la salle pour le placer dans le cercueil. Ils obéirent, un à la tête, l'autre au pied. Ils étaient environ au milieu de la salle quand celui-ci, qui était à la tête, trébucha accidentellement sur un crachoir, perdit son équilibre et fit tomber le cadavre. La tête du défunt cogna sur le plancher et à la surprise et l'étonnement de tous, un gémissement profond fut entendu. Ses yeux s'ouvrirent bientôt et d'autres signes de vie apparurent. Le docteur fut appelé immédiatement. Lorsqu'il arriva, trente minutes plus tard, l'homme déclarément était en train de boire un verre d'eau qu'il avait demandé. Aussitôt, son cercueil fut retiré pour être utilisé pour un oge bisonné plus tard. Les vêtements d'enterrement furent remplacés par ses habits de prisonnier. Après une visite, le docteur trouva qu'une de ses jambes était cassée à deux endroits. Il resta à l'hôpital pendant six mois et ensuite, il retourna à travailler. Peu de temps après, un autre mineur me raconta l'expérience que Lennox avait vécu alors qu'il paraissait mort. Poussé par la curiosité, il me tardait de faire la connaissance de George Lennox pour écouter son histoire moi-même. L'occasion ne se présenta pas pendant plusieurs mois, mais finalement, elle arriva. J'ai été déplacé dans mon travail et affecté dans un des bureaux de la prison pour établir des rapports annuels. Un jour, on parlait du retour à la vie de cet homme, George Lennox. Il venait de passer vers la porte du bureau et quelqu'un me le montra. C'est lui. C'est George Lennox. Je lui glissais un mot dans sa main lui demandant de venir me voir. Il vint et j'entendais de sa propre bouche sa merveilleuse histoire. C'est un jeune homme d'une trentaine d'années. Il avait été un criminel endurci et il a eu une bonne éducation et il est très intelligent. La partie la plus remarquable de son histoire se déroule pendant qu'il était mort et étant sténographe, j'ai écrit son histoire sous sa dictée. Il disait « Le matin, j'avais un pressentiment que quelque chose de terrible allait arriver. J'étais si mal à l'aise avec cette sensation-là que j'ai été voir mon chef de mine, M. Grassen, et je lui ai dit ce que je pressentais et lui ai demandé s'il ne voudrait pas venir examiner mon lieu de charbon. Il vint, il examina attentivement et m'ordonna de retourner au travail me disant qu'il n'y avait aucun danger et qu'il pensait que je devenais fou. Je retournais à mon travail et j'ai pioché pendant environ une heure quand d'un seul coup tout devint noir. Ensuite, il me semblait qu'une grande porte en fer s'ouvrait et j'y passais au travers. Alors, l'idée m'est venue que j'étais mort et dans un autre monde. Je ne pouvais voir personne et je n'entendais aucun bruit pour une raison qui m'est inconnue. Je commençais à me loigner de la porte et j'avais parcouru une certaine distance quand j'arrivais au bord d'une grande rivière. Il me faisait, il ne faisait pas sombre. et il ne faisait pas clair non plus. Il y avait autant de clarté que pendant une belle nuit étoilée. Je n'étais pas resté très longtemps au bord de cette rivière quand j'entendis le bruit de rames sur l'eau et vient de quelqu'un dans un bateau ramas jusqu'à moi. J'étais sans parole. Il me regarda pendant un moment et ensuite me dit qu'il était venu pour me chercher. Il m'ordonna de monter dans le bateau et de ramer jusqu'à l'autre côté. J'obéis. Pas un mot ne fut prononcé. J'avais grande envie de lui demander qui il était et où j'étais. Ma langue semblait coller à mon palais. Je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais pas dire un seul mot. Finalement, nous avons atteint l'autre bord de la rivière. Je sortis du bateau et le bateau disparu. Étant seul, je ne savais que faire. Regardant devant moi, j'ai vu deux routes qui se dirigeaient vers une vallée très sombre. L'une était très large et semblait bien parcourue. L'autre était un chemin étroit qui se dirigeait vers une autre direction. Instinctivement, j'ai suivi la route la mieux parcourue. Je n'étais pas bien loin et déjà il faisait nuit. Cependant, de temps en temps, une lumière brillait au loin et de cette façon, j'étais éclairé pendant mon voyage. Bientôt, je me trouvais ou je me trouvais avec un être qui m'est impossible de décrire. Je ne peux pas vous donner une idée de son apparence épouvantable. Il ressemblait un peu à un homme. mais plus grand qu'un être humain. Il mesurait au moins trois mètres. Il avait de grandes ailes dans le dos. Il était aussi noir que le charbon que j'avais pioché et il était tout nu. Il avait une lance dans sa main dont le manche mesurait environ quatre mètres et demi. Ses yeux brillaient comme des balles de feu. Ses dents, blanches comme des perles, paraissaient avoir deux centimètres et demi de long. Son nez, si on peut l'appeler un nez, était grand, large et épaté. Sa chevelure était bourrifée et longue. Elle tombait sur ses épaules. Sa voix ressemblait au grognement d'un lion dans une ménagerie. Je l'avais vue pour la première fois par un éclat de lumière. Je tremblais comme une feuille en sa présence. Il avait sa lance levée comme pour me transpercée. Soudainement, je m'arrêtais avec une voix terrible que, je crois encore entendre, il m'ordonna de le suivre car il était envoyé pour me guider dans mon voyage. Je le suivais. Que puis-je faire d'autre ? Après qu'il ait parcouru une certaine distance, une grande montagne se leva devant nous. La partie qui nous faisait face semblait perpendiculaire comme si la montagne avait été coupée en deux et une partie enlevée. Sur le mur perpendiculaire, je pouvais voir ces mots. Voici l'enfer. Mon guide s'approcha de ce mur et avec le manche de sa lance, il frappa trois coups. Une grande porte massive s'ouvrit et nous sommes entrés. J'étais ensuite conduit vers ce qui me semblait être un passage à travers cette montagne. Pendant quelque temps, nous voyageâmes dans une obscurité totale. Je pouvais entendre le bruit de ces pas lourds et de cette façon, je pouvais le suivre. Tout le long du chemin, j'entendais de profonds gémissements semblables à ceux d'un mourant. Au lieu ou au loin, ces gémissements augmentaient. Je pouvais entendre distinctement le cri de l'eau, de l'eau, de l'eau. Arrivant maintenant près d'une autre porte et passant à travers, je pouvais entendre il me semblait un million de voix au loin et le cri de l'eau, de l'eau. Bientôt, une autre grande porte s'ouvrit et je m'aperçus que nous avions passé la montagne. Et maintenant, une grande plaine s'étendait devant moi. À cet instant, mon guide me quitta pour diriger d'autres âmes perdues vers la même direction. Je restais dans cette plaine pendant un certain temps quand un être semblable au premier vint vers moi mais au lieu d'une lance, il avait une énorme épée. Il vint pour m'apprendre ma condamnation. Il parla d'une voix qui frappa mon âme d'horreur. Vous êtes en enfer, dit-il. Pour vous, tout espoir est perdu. Comme vous passiez dans la montagne, vous avez entendu les gémissements et les cris perçants de ces âmes perdues qui réclamaient de l'eau pour rafraîchir leur langue desséchée. Le long de ce passage, il y a une porte qui s'ouvre sur le lac de feu. Bientôt, ce sera votre destin. Avant que vous soyez conduits dans cet endroit de tourment pour ne plus jamais en sortir car il n'y a pas d'espoir pour ceux qui y pénètrent, il vous sera permis de rester dans cette plaine où il est accordé à toutes ces âmes perdues d'apercevoir ce don qu'ils auraient pu jouir au lieu de ce qu'ils doivent souffrir. Oui, j'étais seul. Je ne savais pas si c'était le résultat de cette peur terrible que je venais de passer et maintenant je devenais stupéfié. Une langueur me saisit. Mes forces me quittèrent. Mes membres refusèrent de supporter mon corps. Vaincu, je m'affaissais comme une masse. Maintenant, l'assoupissement me maîtrisait. À moitié éveillé, à moitié endormi, je croyais rêver. Au-dessus de moi et à une certaine distance, je voyais la belle cité dont on parle dans la Bible. À Nouvelle-Gérusalem. Ces murs de jaspe étaient splendides. Je voyais au loin de vastes plaines couvertes de belles fleurs. J'ai vu aussi la rivière de la vie et la mer de cristal. Des multitudes d'anges passaient et repassaient par les portes de la cité, chantant de si belles chansons. Parmi le nombre, j'ai vu ma chère mère qui était morte quelques années auparavant, le cœur brisé à cause de ma méchanceté. Elle me regardait et elle m'appelait. Mais je ne pouvais pas bouger. Un grand poids me retenait. Maintenant, un vent doux envoyait le parfum de ces jolies fleurs vers moi. Je pouvais entendre plus distinctement la mélodie douce des anges. et je me disais « Oh ! » si je pouvais être un de ces anges. Pendant que je buvais cette coupe de bonheur, à travers ce que je voyais, soudainement, elle était enlevée de mes lèvres. J'étais réveillé de mon sommeil. Un habitant de ma sombre demeure me ramena du pays des rêves, me disant d'entrer dans ma future carrière. Il m'ordonna de le suivre. retournant sur mes pas, j'entrais encore dans le passage sombre et pendant quelque temps je suivais mon guide. Ensuite, nous arrivions près d'une porte qui s'ouvrait sur le côté du passage et finalement nous nous sommes trouvés vers une autre porte et voilà que je voyais le lac de feu. Aussi loin que mes yeux pouvaient voir, j'apercevais devant moi ce lac de feu de souffre. Des vagues de feu roulaient les unes par-dessus les autres et se brisaient les unes contre les autres. Elles s'élançaient comme les vagues de la mer pendant une tempête violente. En haut des vagues je pouvais voir ces êtres humains se lever mais aussitôt ils redescendaient tout au fond de ce lac de feu. Étant au lieu de ces vagues redoutables pendant un moment, leur malédiction contre un Dieu juste était épouvantable. et leur crie pitoyable pour de l'eau. Vous déchirez l'âme. Cela qui manse de feu résonnait avec le gémissement de ces êtres perdus. Bientôt je tournais mes yeux vers la porte et j'étais passé quelques instants auparavant ou j'étais passé quelques instants auparavant et je lisais ce mot terrible « Voici ton destin » et l'éternité ne finit jamais. Peu de temps après je commençais à sentir la terre s'écrouler au-dessous de mes pieds et bientôt je me trouvais englouti dans le lac de feu. Je ressentais une soif indescriptible et c'est en réclamant de l'eau que j'ouvris les yeux dans l'hôpital de la prison. Je n'ai jamais raconté mon expérience de crainte que les gardes l'entendent et me traitent de fou et m'enferment dans un asile. J'ai passé par tout cela que je suis aussi convaincu du fait que je suis en vie qu'il y a un ciel et qu'il y a un enfer un enfer authentique tel que la Bible nous le révèle. Mais il y a une chose certaine Je n'irai jamais plus dans cet endroit-là. Aussitôt que j'ouvris les yeux étant à l'hôpital je m'aperçus que j'étais encore en vie et sur la terre. Immédiatement je donnais mon cœur à Dieu et je vais vivre et mourir en chrétien. Amen. 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 Les visions terribles de l'enfer ne peuvent jamais être chassées de ma mémoire ni les belles choses que j'ai vues au ciel. Un jour je rejoindrai ma chère mère je pourrai m'asseoir au bord de cette jolie rivière parcourir les plaines avec les anges les valaises et les collines tapissées de fleurs parfumées dont la beauté surpasse tout ce que le mortel puisse imaginer. Écoutez les chansons des saints tout cela me récompensera amplement pour une vie chrétienne sur la terre même si je dois renoncer au plaisir sexuel auquel je m'adonnais avant d'être en prison j'ai délaissé mes compagnons criminels et je fréquenterai de bonnes personnes lorsque je serai une fois de plus un homme libre. Je vais répéter cette phrase même si je dois renoncer au plaisir sexuel auquel je m'adonnais avant d'être en prison j'ai délaissé mes compagnons criminels je fréquenterai de bonnes personnes lorsque je serai une fois de plus un homme libre hors de la prison. Jean Lennox avait pris la décision de délaisser les plaisirs sexuels et ses amis voyous voleurs qu'il avait à l'époque pour faire quoi ? Pour hériter le royaume des cieux pour hériter le ciel et vous qu'est-ce que vous avez pu la décision de délaisser pour hériter le ciel ma réponse avec vous-même nous donnons le rapport au lecteur comme nous l'avons reçu de George Lennox nous reconnaissons l'incapacité de la pensée humaine à décrire le ciel ou l'enfer donc le récit de M. Lennox ne sera peut-être pas une vraie description de l'enfer mais plutôt un aperçu dans l'éternité que Dieu bénisse le message de George Lennox pour réveiller les âmes perdues je dis Amen à ce témoignage Frère ce tome a fait un choix le choix de servir Jésus et de suivre Jésus vous aussi vous devez faire le choix si vous ne l'avez pas encore fait celui de servir Jésus ou bien celui de servir le diable ceci pourrait paraître un message évangélistique pour prêcher aux païens afin qu'ils puissent se convertir en Christ mais ce n'est pas un message évangélistique c'est un message finalement qui s'insère dans cette série nocturne que nous écoutons sur un appel à la prière urgente à la prière incessante un appel pour que ta vie devienne une vie de prière un appel solennel pour que ta vie change un appel solennel pour que tu prennes la mesure de l'endroit où tu es en train de partir c'est le ciel on a un ciel à gagner et on a un enfer à éviter un appel pour que tu te réveilles que tu reprennes ton épée que tu reprennes ta position en Christ et que tu combattes le bon combattre la foi mais si tu te refuses à écouter l'appel de Dieu du Saint-Esprit pour revenir à une vie de prière digne de ce nom à reprendre ta position en Christ alors ce soir ou cette nuit tu as écouté un aperçu de l'endroit où tu vas aller passer ton temps après avoir fermé les yeux dans le cercueil cet endroit s'appelle l'enfer sous ce ministère vous êtes très bien enseigné sur l'enfer et sur le ciel aussi cela va de soi sous ce ministère si quelqu'un ferme les yeux il n'a pas pu attraper correctement la main de Jésus Christ et vivre une vie digne de l'évangile sous ce ministère quand vous fermerez les yeux et que les démons viendront vous chercher les choses que vous veuillez là-bas vous direz je connais cet endroit comment tu connais parce que tu avais entendu parler de cela sous ce ministère on t'a raconté des choses de l'enfer on t'a raconté quelques scènes de l'enfer le choix t'appartient Seigneur Jésus Christ pour ce soir oh Dieu c'est juste une simple prière que je t'adresse pour ceux qui craignent ton Saint Nom tu as promis que le soleil de la justice se lèverait dans leur vie au nom de Jésus Christ et que tu prendrais soin de ton peuple mais pour ceux qui sont en train de faire des efforts pour descendre dans l'enfer Jésus je leur ai prêché tout le conseil de Dieu je ne pointe désobéir à la vision céleste mon père je ne pointe désobéir à l'appel que tu m'as adressé je leur parle de toi je leur parle du ciel je leur parle des choses merveilleuses que tu leur as réservées là-bas au nom de l'agneau en même temps je leur dis la vérité que s'ils ne veulent pas l'invitation du Seigneur la parabole des noces va s'accomplir ou ceux qui n'ont pas voulu être invités à la fête et aux noces du grand roi et du grand seigneur finalement se l'ont jeté dans les ténèbres du dehors l'éternel saint se sanctifier encore davantage et que celui qui est souillé se souille encore davantage père saint c'est toi qui es notre Dieu notre Père je remets ce peuple entre tes mains ce ministère entre tes mains tes enfants entre tes mains et je les bénis tous au nom du Seigneur Jésus qui est le Fils de Dieu Amen